Musique Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le Legal Club Sandwich, notre épisode 68. Aujourd'hui, votre rendez-vous pour passer un beau moment et découvrir du contenu juridique de qualité. Dans une ambiance évidemment détendue, c'est le mardi, tous les 15 jours et c'est en direct, la joie du direct. Alors au programme, évidemment des invités exceptionnels, des sujets juridiques inédits et le tout dans un esprit léger. Alors je m'appelle Lindia Le Sauvage, je suis coach en communication. J'accompagne mes clients à trouver et ciseler une communication qui leur ressemble. J'interviens également en process comme modèle pour accompagner les équipes et améliorer leur communication, que ce soit en interne ou en externe. Et pour mener à bien cette émission, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée d'une chroniqueuse exceptionnelle qu'on adore. Elle s'appelle Audrey Deleris. Audrey, elle est chasseuse de tête au sein du cabinet FedLégal. Elle accompagne les directions juridiques et fiscales pour leur recrutement, aussi bien en start-up que pour des groupes du CAC 40, dans les secteurs de l'industrie, des services et de la tech. Elle est également cofondatrice du Fleet Network, le réseau des juristes en start-up. Et dans la tech, ils sont près de 500 aujourd'hui, ça ne cesse de s'agrandir. Fleet Network, je le précise, a été cofondé avec notre ami Pierre Landy. Pierre Landy qui ne sera pas là aujourd'hui à notre plus grand regret, puisque monsieur est en séjour d'affaires à Las Vegas pour ne rien vous cacher. On avait dit qu'on ne le dirait pas, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Bonjour Audrey, comment vas-tu ? Bonjour Lydia, ravie de te retrouver pour cette émission 100% féminine aujourd'hui et de recevoir notre invitée. On a un trio de chocs. Et quel sera le thème de ta chronique Audrey aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour ma chronique sur le recrutement, je vais vous parler du recrutement de Jeanne, quand l'impossible se transforme en opportunité. Wow, bon, tout un programme, ça démarre bien. Et aujourd'hui, notre invitée, elle est dans l'actualité de l'année. On en parle matin, midi et soir. De plus en plus, l'échéance approche vite, très très vite. Paris est en chantier depuis des mois. On les attend, on les redoute et ils nous font rêver. Évidemment, ce sont les Jeux olympiques. Et pour nous en parler, nous recevons Erlinda Tabla. Bonjour Erlinda, merci. Bonjour Lydia, bonjour Audrey. Bonjour Lydia. Nous sommes ravis de t'accueillir Erlinda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et est-ce que tu peux te présenter Erlinda à nos auditeurs ? Bien sûr, je suis vraiment ravie d'être là. Et à cette session à 100% féminine pour parler effectivement de cet événement majeur qu'on attend depuis des années en réalité, qui se concrétise. Alors moi, je suis directrice juridique du groupe Warner Bros Discovery pour la France et pour le sport et donc précisément, je m'occupe des JO, mais pas que. J'ai rejoint ce groupe en 2015 et j'ai pu évoluer dans ce groupe. J'ai une équipe de choc autour de moi entre Paris et Londres pour s'occuper de toutes les questions juridiques et réglementaires sur le sport pour l'ensemble du groupe. Et j'ai notamment rejoint le groupe au moment où le groupe achetait les droits pour les JO, c'est-à-dire en 2015, pour les JO d'aujourd'hui, 2024. Très bien. Et quel message, Erlinda, souhaites-tu faire passer à nos auditeurs aujourd'hui ? Le message principal pour moi, c'est d'avoir en fait une place dans chaque entreprise, l'équipe juridique doit trouver sa place. Et dans un groupe comme Warner Bros Discovery, dont le métier en fait, c'est de créer des droits et de vendre des droits, l'équipe juridique prend toute sa place. Alors parfois, on est vu comme une tour de contrôle, on tourne en permanence, on voit ce qui se passe. Mais pour moi, cette place-là centrale, elle se traduit surtout par des opportunités pour devenir, pour que l'équipe juridique soit le partenaire en fait de toutes les équipes autour, les équipes commerciales, les équipes de production, les équipes techniques. Voilà. Donc, on joue ce rôle-là et je pense que ça prend cette place de partenaire principal et de partenaire de confiance. Et donc, en tout cas, on essaye de placer l'équipe juridique dans cette entreprise comme un partenaire de confiance pour l'ensemble des autres équipes. Merci Arlinda. Et est-ce que tu peux nous présenter plus précisément à Warner Bros Discovery pour nous dire vraiment qu'est-ce que ça recourt et qu'est-ce que vous faites ? Oui. Alors, c'est un groupe de médias, évidemment, qui s'est créé. Et en fait, c'est la jonction de deux groupes préexistants, le groupe Discovery d'un côté, américain d'origine, et le groupe Warner Media de l'autre côté. Et cette fusion a eu lieu il y a deux ans maintenant. Les deux groupes évoluaient dans le même milieu, le milieu des médias, mais avaient des contenus ou produisaient des contenus complémentaires. Warner Media, c'est plutôt les films. Vous connaissez toutes les marques de Warner, les films en salle, évidemment. Ça inclut HBO, ça inclut CNN, par exemple. Et côté Discovery, on venait avec des marques aussi très établies, comme Discovery Channel, par exemple, et Eurosport, parce qu'Eurosport faisait partie du groupe Discovery. Donc, il y a deux ans, les deux groupes ont été réunis au sein d'une seule entité. Et ça représente quand même autour de 40 000 salariés dans le monde. Pardon, peut-être que je débattise. 40 000. Ce n'est pas 40 000, 4 000. Déjà, c'est bien. Pour le coup, c'est déjà beaucoup. Mais effectivement, c'est la jonction de ces deux mondes de cinéma, de séries, de télévision et d'entertainment, mais aussi du sport. Et voilà. Donc, ça fait des marques bien connues par le public, que ce soit en France ou à l'international. OK. Merci pour cette explication. Est-ce que tu peux nous dire justement le rôle de Warner Bros Discovery dans la diffusion des JO, justement ? Ah oui. Alors, les JO, c'est un… Les Jeux Olympiques sont ce qu'on appelle un droit phare pour une chaîne de télévision et notamment pour des chaînes de télévision sportives. Le groupe a acheté les droits pour les JO sur quatre saisons différentes, donc depuis 2018 jusqu'à 2024. Et ces droits, on les a achetés en 2015. Donc, juste pour vous dire qu'effectivement, ces droits sont achetés très longtemps à l'avance et au moment de la négociation et de l'achat de droits, il faut effectivement pouvoir se projeter. Qu'est-ce qu'on voudra faire de ces droits en 2024, par exemple ? Et donc, le groupe joue à deux casquettes dans cette négociation. Premièrement, on a acheté les droits pour toute l'Europe, dans tous les pays, donc ça fait 49 territoires. Et ces droits, on les détient pour le groupe lui-même, c'est-à-dire pour la diffusion sur nos propres antennes et notamment la marque phare étant Eurosport, qui est la chaîne sportive, qui est diffusée dans les 49 territoires dans 20 langues différentes. Et ensuite, on partage ces droits pays par pays avec des diffuseurs traditionnels qui sont plutôt des services publics, comme France Télévisions en France, BBC en Angleterre, La Raille en Italie, RDZDF en Allemagne. Donc, le groupe a fait ce double travail, premièrement de diffuser sur ses propres antennes et ensuite de sous-licencier pays par pays ces droits à ces diffuseurs gratuits, alors que notre chaîne Eurosport est une chaîne payante, c'est-à-dire que pour l'abonner, il faut payer pour y avoir accès. Donc, on a les deux casquettes s'agissant de Paris 2024. Ok. Parfait. Alors, les Jeux olympiques, évidemment, c'est un événement majeur. Combien de temps ça se prépare à l'avance, tout ça, Erlinda ? On a envie d'avoir un peu l'arrière, de connaître les coulisses de ce qui se prépare. Oui. Alors, je sais que vous avez accueilli, par exemple, les équipes de Paris 2024 ou en location, qui effectivement travaillent sur Paris 2024 précisément depuis des années. mais nous, en tant que diffuseurs et ayant acquis les droits en 2015, je peux vous dire que notre travail a commencé déjà en 2015 et notamment sur cette partie dont je vous disais la sous-licence, c'est-à-dire donner des droits à des diffuseurs gratuits. Les contrats ont été déjà signés depuis des années, incluant Paris 2024. Donc, c'est un travail à long cours, aller territoire par territoire vendre les droits. Donc, ça, c'est la partie sous-licence. Et ensuite, pour nos propres diffusions, la partie opérationnelle, ce soit, il faut imaginer, en fait, ne serait-ce que pour notre propre diffusion de Paris 2024, on a, en Europe, 3000 personnes qui travaillent sur la livraison des JO sur Eurosport ou les plateformes du groupe, qui sont impliquées d'une façon ou d'une autre. Ça inclut les services techniques, les services de réservation d'hôtels. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même une opération assez lourde. Et ensuite, il faut imaginer ce qu'on voudrait mettre à l'écran pour Paris 2024. Et donc, les équipes de production travaillent vraiment très en amont pour savoir et pour imaginer les émissions, et même la programmation, chaîne par chaîne, qu'est-ce qu'on va diffuser, à quel moment. Donc, c'est un travail qui se fait sur plusieurs années et ça vient en plus de tout le travail quotidien parce qu'une chaîne comme Eurosport diffuse quotidiennement du live. Et donc, on fait de la programmation quotidiennement. Donc, voilà, c'est un travail qui dure assez longtemps, plusieurs années, je dirais, pour livrer, enfin, les jeux sur les antennes. Ok. Merci, Erlinda. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez intervenir pour poser vos questions à Erlinda dans le chat. Audrey se fera un plaisir de lire vos questions et pour que Erlinda puisse y répondre à la fin de l'émission. Donc, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, bien sûr. Alors, Erlinda, pour poursuivre, à quoi doit-on s'attendre, en fait, dans l'équipe juridique ? On s'attend à quoi pendant les Jeux Olympiques ? Écoutez, on fait un énorme travail depuis des années pour sécuriser nos contrats. Et ça peut aller de contrats de sous-licences à France Télévisions à des contrats de réservation d'hôtels, de réservation d'espaces pour des événements pendant les JO. Et puis, pendant les JO, c'est-à-dire ces deux, trois semaines où on est vraiment un peu, pas en cellule de crise, mais on doit être là en permanence en tant qu'équipe juridique pour accompagner nos équipes de production, il faut parer à toutes les éventualités, en réalité. Donc, il peut se passer beaucoup de choses pendant les JO. Et puis, on sert aussi de point de contact pour tous les sous-licenciés en Europe. Avant de parler aux CIO, on sert de filtre, en fait. Donc, on pourrait dire que c'est le bureau des plaintes, parfois. Donc, tout le monde va passer voir, écoutez, en Italie, j'ai acquis les droits exclusifs, mais je vois qu'un tel est en train de diffuser sur YouTube. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire et comment… Voilà. Donc, il y a un gros travail pendant les JO de protection, en fait, de lutte contre le piratage, tout simplement. Et mon équipe sert de point de contact, bien sûr, pour tous ces territoires pour lesquels on est responsable, finalement. Et on doit faire en sorte que les droits soient respectés. On travaille avec le CIO directement pendant ces JO. Mais aussi, pendant les JO, il peut y avoir des urgences. Il peut y avoir un accident, par exemple. Il peut y avoir quelqu'un qui avait une accréditation, mais qui n'est pas rentré au bon endroit, ou là où il n'avait pas le droit d'y aller. Il peut y avoir des problèmes avec la justice. On ne sait jamais. Donc, on est toujours un peu en mode cellule de crise, au cas où on nous appelle et au cas où quelqu'un de l'équipe ou des sous-licenciés aurait besoin de notre aide. Et ça sera du direct, du vrai, vrai direct ? Ah oui, tout est en direct. Tout est en direct. Donc, effectivement, sur la diffusion. Alors, pour vous expliquer, en fait, un événement comme les JO, les caméras qui sont posées sur les lieux de compétition n'appartiennent pas aux diffuseurs. C'est le CIO qui sert pour des raisons de sécurité, mais aussi pour ne pas avoir besoin de cinq caméras différentes. Mais c'est OBS qui choisit et le CIO qui choisit. Donc, ils filment, ils délivrent un feed, ce qu'on appelle un feed international, qui est mis à disposition de tous les diffuseurs du monde entier. Et après, chaque diffuseur en fait, de toute façon, un programme pour l'antenne. Donc, si vous regardez Eurosport, par exemple, vous trouverez peut-être des images qui sont les mêmes chez France Télévisions, mais le traitement ne sera pas le même. Ils ne vont pas être diffusés au même moment. Et puis, les graphiques autour, les commentaires portent la patte de chaque diffuseur. Et nous, pour Eurosport, on doit couvrir 49 territoires, 20 langues différentes. Donc, on crée nous-mêmes toutes ces chaînes qui partent depuis Paris à tous ces territoires et qui sont livrées dans chaque territoire. OK. Donc, c'est énorme. Comment ton équipe se sentait l'approche des JO ? Est-ce que vous êtes excitée, stressée ? Oui, non, on est super excitée. Enfin, c'est un événement une fois dans notre vie, d'avoir les jeux chez nous, à la maison, si on peut dire. Et puis, surtout, depuis que le groupe a acheté des droits depuis 2018 jusqu'à 2024, c'est la première fois où c'est en Europe. Donc, aussi, l'heure de diffusion est idéale pour nous. Il faut savoir que les deux précédents JO, qui étaient Pékin et Tokyo, on les a faits sous les règles Covid. Donc, moins de monde sur place. Avec le décalage horaire, c'était pas idéal pour l'Europe. Et puis, en termes de production, c'était quand même des procédures très, très lourdes mises en place, justement, pour la période Covid. Donc, beaucoup de gens n'ont pas pu, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont dans les équipes de production et qui, généralement, vont sur place, que ce soit des journalistes, des techniciens, ils n'ont pas pu y aller. Ils n'ont pas vécu les jeux avec le même enthousiasme. Donc là, à Paris, ça accumule un petit peu beaucoup de... Enfin, on est très, très enthousiastes et on les attend avec impatience. Et du coup, rappelle-nous combien tu as de personnes dans ton équipe ? Alors, dans l'équipe juridique, on est 10 entre Paris et Londres. Mais ça, c'est vraiment pour couvrir tout. Les JO, ce n'est qu'un droit parmi d'autres, si je peux dire. Et donc, pendant les JO, on est deux, moi et Noura qui travaille dans mon équipe. On va être, on va dire, les points de contact pour l'ensemble des jeux, pendant la durée des jeux. D'accord. Si je crois qu'on a une Noura qui nous écoute là, donc c'est peut-être... Ah, exactement. Au Legal Club Sandwich, nous, on aime beaucoup les anecdotes. Enfin, d'ailleurs, on adore ça. L'India, Pierre et moi, on est super friands. Et là, il y a une question que je me pose, c'est que comme là, vous diffusez sur 49 territoires, il y a forcément, en fait, des problèmes avec les publicités qui peuvent être autorisées dans un pays et pas dans d'autres. Comment est-ce qu'on organise ça d'un point de vue logistique, point de vue droit ? Est-ce que vous diffusez des publicités en même temps ? Comment ça se passe ? Ah oui. Enfin, moi, quand je suis arrivée sur Eurosport et j'ai découvert, on va dire, les opérations techniques qu'il y a autour de la livraison des signaux d'Eurosport dans tous ces territoires, j'ai été vraiment amassourdie. Et je suis toujours impressionnée par les... C'est d'une complexité technique assez, je pense, unique, d'ailleurs, dans le monde, d'avoir cette même programmation qui part dans 49 pays avec 20 langues. Donc, chaque langue doit aller au bon endroit, on va dire. L'italien doit partir en Italie, voilà. Et puis, les commentateurs doivent partir tous au même moment parce que la programmation, quand il y a une coupure de pub, elle arrive au bon moment. Donc, ça veut dire que chaque... Il faut se rappeler que c'est du commentaire en direct. Donc, ça veut dire que chaque commentateur doit savoir à quel moment il doit quitter, qu'est-ce qu'il doit dire à ce moment-là, comment il va revenir et qu'est-ce qu'il doit diffuser dans l'espace pub. Voilà. Donc, tout ça, c'est programmé. C'est un peu du Tetris. Si on voit, quand on voit, en fait, ce qu'on appelle les programming grids, en fait, c'est la programmation de chaque chaîne, c'est vraiment du Tetris, quoi. Il faut jouer. Voilà. Donc, on a des équipes incroyables qui font ça. Et voilà, la petite anecdote, je pense que c'est des kilomètres, des kilomètres de câbles sous nos pieds, là, dans nos locaux, pour faire en sorte que tout soit livré en temps et en heure, mais aussi dans les langues qu'il faut et avec le bon contenu, quoi. Et qu'est-ce qu'on redoute, Erlinda, sur des événements comme ceux-là ? Alors, niveau, on va dire, pas juridique, mais plus réglementaire, on va redouter un événement qui va interrompre le live, par exemple, ou peut-être des images à l'écran qui ne devraient pas être à l'écran parce qu'il se passe quelque chose de grave ou parce que, je ne sais pas, moi, sur quelques matchs de foot, par exemple, vous pouvez avoir de foot ou d'autres sports, d'ailleurs. Vous pouvez avoir peut-être des propos discriminatoires, racistes. Donc, comment réagir en direct, en fait, pour faire en sorte, parce qu'on ne maîtrise pas tout ce qui se passe en direct. Et donc, c'est de former, en fait, les journalistes. Notre travail aussi d'équipe juridique et réglementaire, c'est de former effectivement les journalistes pour qu'ils soient conscients de ce qui est autorisé ou pas autorisé à l'antenne. Et quand il se passe quelque chose, on n'a pas le contrôle, mais voilà, c'est en live, comment réagir surtout ? Donc, et que faire à ce moment-là ? Est-ce que c'est couper le live ? Est-ce que c'est faire le commentaire pour dire, on a vu qu'il se passait ça ? Et voilà ce qu'il faut en retenir. Voilà. Ils sont évidemment formés en tant que journalistes. Ils ont cette sensibilité-là. Mais nous, avec notre responsabilité éditoriale, on fait aussi des formations réglementaires pour savoir exactement où poser les limites, en fait, voilà, par rapport aux journalistes. Alors, cette année, Erlinda, toi et ton équipe, vous dormez, vous vivez, vous mangez aux Jeux olympiques. Mais on adore ! Quel rythme ! On adore ! Il y a une ambiance survoltée dans les bureaux actuellement ? Oui, et puis je pense que l'enthousiasme va aller en grandissant. En plus, on s'approche des Jeux. Je sais qu'en tant que Parisiens, on vit ça au quotidien. On râle et on n'est pas contents et tout ça. Mais je suis profondément convaincue qu'au moment venu, tout le monde sera vraiment ravi parce que c'est des Jeux incroyables et c'est une chance incroyable. En tant qu'équipe juridique, comme je vous disais, les JO, c'est important. Pendant les JO, il n'y aura que ça à l'antenne, mais en tant qu'équipe juridique, on supporte d'autres pans de l'activité du groupe. Et cette année, c'est vraiment l'année de la France parce qu'en plus des JO, on lance en France notre nouvelle plateforme digitale, donc la plateforme OTT du groupe qui s'appelle Max et qui va être lancée avant les JO. Donc, pour l'équipe juridique, c'est un travail colossal à faire, pas que pour l'équipe juridique, mais en soutien à nos équipes commerciales. Et là, je vous laisse imaginer tout le travail sur un lancement de plateforme, faire les contrats de distribution, faire en sorte que réglementairement, on a tous les accords en place avec l'ARCOM, avec les producteurs. Voilà, donc c'est un autre travail qui n'a rien à voir avec le travail des droits sportifs, mais qui est aussi super important. Et puis voilà, on est tous très excités aussi de lancer notre plateforme au moment des JO, ou en tout cas juste avant les JO, pour pouvoir diffuser l'ensemble de contenu HBO, Warner, et toutes les chaînes du groupe. C'est vraiment définitivement pas une année comme les autres pour 2020. C'est l'année de la France, et franchement, c'est une année incroyable pour nous. Quelle énergie, quel enthousiasme ça demande, et c'est un plaisir de t'entendre nous parler de ça. On a hâte d'y être finalement. Et tu as raison, on râle beaucoup en tant que Parisiens pour la prépa de ces JO, mais finalement, à t'entendre, on a envie d'y être. C'est une fois dans notre vie. On accueille le monde entier, et on est une vitrine, et en tant que diffuseurs, pas que nous, mais aussi France Télévisions et d'autres, on est aussi la vitrine de la France à ce moment-là. Une chaîne comme Eurosport, qui effectivement va être diffusée dans toute l'Europe, on a envie de montrer le meilleur visage de la France aussi dans ses autres territoires. Et toi, Yanlinda, en tant que directrice juridique d'une telle société dans un événement aussi particulier, qu'est-ce que ça t'a appris, qu'est-ce qui t'a plu, et qu'est-ce qui te plaît encore d'ailleurs, et qu'est-ce qui te motive au quotidien ? Premièrement, c'est l'innovation. En fait, les équipes de production, les équipes commerciales, les équipes de vente, ont toujours des idées incroyables. Et donc, les accompagner pour réaliser ces idées, effectivement, est toujours… moi, je trouve ça toujours très… ça m'attire. Je continue à être surprise par la créativité de nos équipes. Et puis ensuite, de collaborer. En fait, ça m'a appris… on le fait toujours. En tant que juriste, on a toujours cette casquette de collaborateur principal, et la tour de contrôle et tout ça. Mais là, il s'agit de collaborer avec tous les territoires, toutes les équipes, toutes les cultures différentes. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que quand on est tous portés, en fait, par cette même envie de faire en sorte que la diffusion des jeux soit un succès, on va tous dans le même sens, et on trouve toujours les moyens d'y arriver en travaillant ensemble. Et ça, c'est… voilà. Je trouve ça assez beau, et d'être entouré de gens qui sont toujours enthousiastes par rapport au travail qu'ils doivent faire au quotidien. – L'importance du collectif, là, on est en plein dedans, en fait. – Oui, c'est ça. – C'est un sport collectif, voilà. – Oui, c'est ça, dans tous les sens du terme, là, que ce soit derrière, et derrière le plateau et devant, bien sûr. – Ah oui. – Bien sûr. – Merci beaucoup, Erlinda. On reviendra peut-être avec des questions tout à l'heure après les chroniques. Je vois qu'Audrey s'amuse beaucoup en tant qu'ingénieur du son. Ça, c'est les joies du direct, tu connais ça, Erlinda. On n'a pas de trajet son aujourd'hui, vous l'aurez compris. Donc, on s'amuse, on teste. Audrey s'éclate. – Je pensais en couper le son pour faire mes petits tests. Apparemment, ce n'était pas le cas. Je suis désolée. – Ce n'est pas grave. On ne t'en veut pas, Audrey. Mais tu ne seras pas prise chez Eurospor pour gérer les lents. – Non. – Tu as le temps, voilà. C'est pour le mois de juillet, donc on peut y aller. – Encore le temps. Et tout de suite… Alors, n'oubliez pas, auditeurs, vous avez toujours le droit de poser vos questions pour Erlinda. Et tout de suite, c'est le moment de la chronique d'Audrey. C'est parti, Audrey. – Pardon, j'ai failli relancer mon jingle tellement je l'adore. Du coup, Pierre, en le replay, va être évidemment beaucoup rigolé. Alors, sans transition, bienvenue dans cette nouvelle chronique où les histoires de recrutement se transforment en véritables contes modernes. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'univers trépidant des startups où chaque décision compte et où les défis se transforment en opportunités. Alors, il était une fois, dans les couloirs dynamiques d'une startup en plein essor, une responsable juridique unique prénommée Berenice. Comme durant ma première chronique, ce recrutement est une histoire vraie. J'ai simplement changé les prénoms, mais j'espère que les deux protagonistes se reconnaîtront. Je reprends. Nous avons donc Berenice, qui est notre responsable juridique unique, qui a une expertise pointue et elle est totalement dévouée à son entreprise. Et disons-le, elle est un dépit de l'entreprise. Ce n'est pas Pierre qui est absent, mais qui dirait le contraire. Alors, nous sommes en juillet et dans trois semaines, elle part en congé maternité. Elle est déterminée à assurer la continuité des opérations et elle se lance dans une quête ardue. de trouver un remplaçant temporaire qui saura combler le vide laissé par son départ. Et le défi est de taille, car trouver un juriste expérimenté et disponible en pleine perte estivale relève presque de l'impossible. C'est alors que Berenice m'appelle pour l'aider à trouver cette perte rare. Malgré les difficultés de timing et de budget, je me lance dans une quête effrénée à la recherche du candidat parfait. Bon, malgré mes efforts, je ne trouve personne de senior disponible et qui rentre dans le budget. J'aurais préféré vous dire le contraire et j'aurais arrêté ma chronique là, mais c'était un peu plus compliqué que prévu. Mais bon, comme on dit, quand l'adversité surgit, parfois, il y a une mure d'espoir. Et c'est ce que je me suis dit en rencontrant Jeanne en entretien. Alors, Jeanne, elle est beaucoup moins expérimentée que ce que Berenice voulait initialement. Mais Jeanne, elle a envie, elle est travailleuse et elle a un vrai potentiel. Je présente son profil à Berenice, qui tique un peu parce qu'elle n'est quand même pas assez senior. Et elle accepte quand même de la rencontrer. Et quand elle se rencontre, elle s'aperçoit qu'elles ont la même vision du droit, qu'elles échangent en transparence sur les enjeux du poste. Et que les compétences réelles de Jeanne sont peut-être pas forcément en adéquation, mais le cours en passe. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc, moi, je suis plutôt contente. La naturelle enthousiaste me dit que ça va le faire. Mais le chemin vers la réussite n'est pas sans embûche. Puisque j'ai dû convaincre Berenice que Jeanne pouvait prendre en charge une partie de ses responsabilités, avec beaucoup d'aide et beaucoup de bienveillance en interne. Et j'ai dû aussi persuader Jeanne que cette opportunité était un petit peu plus capée que ce qu'elle pouvait faire. et que ce n'était pas qu'un simple CDD, mais que c'était aussi une unique chance de s'épanouir et de grandir au sein d'une entreprise innovante. Une opportunité de continuer à progresser et pour mieux se revendre après. Parce que moi aussi, je sers à ça, à penser à l'étape d'après. Donc, malgré les doutes et les craintes, Jeanne se laisse convaincre et elle est prête à relever le défi qui se présentent à elle. Elle accepte donc de remplacer Berenice, la fameuse Berenice, qui j'espère se reconnaîtra, durant ses quelques mois d'absence et la promesse est tenue. Donc, comme tu t'en doutes, Lindia, elle ne la remplace pas sur toutes les tâches du périmètre initial, mais elle permet la continuité du survie juridique. C'est déjà pas mal. Ça permet à Berenice de s'absenter avec sérénité. Les quelques mois passent, un heureux événement, évidemment, arrive. Donc, bravo à Berenice. Et à son retour, surprise, Berenice obtient la validation du budget pour un nouveau poste et recrute Jeanne en CDD. Alors là, évidemment, c'est une histoire formidable, comme je les aime. Et donc, car après tout, dans le monde palpitant des startups et l'entreprise en général, chaque obstacle est une chance de se réinventer. Et chaque recrutement est une histoire qui ne demande qu'à être écrite. Donc, preuve en est avec cette rencontre entre une responsable juridique qui a laissé sa chance à une juriste moins expérimentée et cette juriste qui a accepté de relever le défi. Donc, c'est vraiment une belle histoire de recrutement comme je les aime. C'est pour ça que moi, je fais ce métier et que je vais continuer à le faire. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine émission pour une nouvelle histoire de recrutement. Merci. Merci beaucoup, Audrey. On adore, on adore tes histoires de recrutement. On adore, mais voilà, encore une fois, on aime bien les coulisses, en fait. C'est à ça aussi que sert cette émission, de connaître les coulisses de Eurosport, de connaître les coulisses de Fed, du recrutement. On adore ça. Et il se passe des belles choses. On n'entend pas assez ça. Il se passe des très belles choses aux coulisses. Tu en as beaucoup, des belles histoires comme ça, Audrey. Tu n'as pas fini de venir faire des chroniques au Legal Club Sandwich. Avec grand plaisir. J'en ai pas mal à vous raconter. Et c'est à toi, du coup ? Eh bien, je crois que c'est à moi, effectivement. C'est mon tour. C'est mon tour. Je te laisse envoyer le jingle. Ah, tu as aussi un jingle. C'est vrai. Alors, à la suite de ma dernière chronique sur les expressions à éviter dans vos emails, un certain nombre de personnes m'a dit avoir coché toutes les cases. Alors, ne vous inquiétez pas. Nous sommes nombreuses et nombreux à utiliser ces formules toutes faites. Et l'objet, évidemment, de ces chroniques avec Audrey, c'est de trouver des nouvelles habitudes aussi dans nos écrits et de les diversifier. On a tendance, en fait, à ouvrir et clore nos mails de la même manière sans se préoccuper de ce que cela véhicule, en fait. C'est la force de l'habitude. C'est pour faire vie. Et bien souvent, on répond avec des formules que votre interlocuteur vous a adressées alors qu'elles ne vous ressemblent pas. Dans la dernière émission, nous avons parlé de cette expression à éviter. Je les rappelle rapidement. J'espère que vous allez bien. Suite à votre email, je reviens vers vous. Je vous partage. Nous allons clôturer le dossier. N'hésitez pas à, en restant à votre disposition. Et je vous ai proposé évidemment des alternatives parce que ce que je viens de vous citer est totalement à éviter. Et ça, c'est l'émission donc Audrey 67, si je ne me trompe pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur grammaticale très répandue et un autre sujet qui sont les fameuses formules de politesse pour conclure son email et le fameux belle ou bonne journée qui rend fou certains d'entre vous. Alors, on dit merci pour ou merci de, Erlinda ? Eh bien, la réponse, c'est que les deux sont possibles en fonction du cas de figure. Merci pour. Merci pour s'utilise pour des cas concrets. Merci pour votre message. Merci pour votre compte rendu. Ou merci pour les chocolats. Ça, c'est un petit… spécial pour Audrey. Autre cas de figure. Il s'utilise aussi lorsque l'on anticipe quelque chose. Merci pour votre attention avant que vous ne m'ayez répondu. En revanche, Erlinda, on dira merci de votre attention une fois que vous m'avez écouté ou répondu. Alors, je sais, il faut l'écouter plusieurs fois pour se le mettre en tête. C'est ce qui m'est arrivé. Merci de, en général, s'utilise pour des cas abstraits. On dit merci de votre bienveillance, merci de votre attention. Là, cela fait partie du langage soutenu. Qu'en est-il désormais, Audrey, de remercier ? Eh bien, remercier s'utilise devant un verbe à l'infinitif. Je vous remercie de me confirmer votre accord. Je vous remercie de prendre rendez-vous. Ok ? Devons-nous dire maintenant en vous remerciant par avance de ou en vous remerciant par avance pour votre retour ? Alors déjà, un secret, il vaut mieux éviter le merci d'avance, merci par avance ou d'avance merci. On oublie. Pourquoi ? Parce que j'imagine qu'Erlinda se reconnaît, je vois qu'elle sourit, Audrey également. Donc, tout va bien, vous vous sentez visée. Alors, pourquoi on doit les éviter ? Parce que ça a l'air sympathique, moi-même aussi je l'utilisais, j'essaye de ne plus le faire. Mais en réalité, on a l'impression de donner un ordre. Et on ne peut pas remercier les personnes avant qu'elles n'aient effectué ce qu'on leur demande. Il faut à tout prix éviter cette formule. On dit simplement merci ou pardon, je vous remercie. C'est simple mais efficace. Et là, on est dans une formule correcte. Alors, passons maintenant aux expressions de politesse que l'on écrit en fin de mail. Libre à vous de choisir évidemment celle qui vous convient. Elles sont toutes correctes pour le coup, mais ne sont pas toujours bien reçues. Sincère salutation. Alors, c'est sobre, peu utilisé. Ervinda, je vois tes expressions. C'est sobre, peu utilisé. C'est utile dans un cadre formel, bien formel. Mais respectueuse salutation. Alors là, on a une notion de respect supplémentaire. Ça reste un peu qu'on peut, à mon goût évidemment. Mais elles sont grammaticalement correctes. Bien sincèrement, Audrey. Évidemment, il faut être sincère. C'est la clé pour écrire et conclure efficacement votre email. Attention, le cordialement. Il fonctionne partout. On l'entend partout, on le voit partout, on le lit partout. Certains ne l'aiment pas. Mais sémantiquement, n'oubliez pas qu'il signifie qu'il vient du cœur. Alors, s'il vous plaît, le bien cordialement arrivera sans doute assez rapidement dans vos prochains échanges. Libre à vous d'en faire bon usage. Le bien à vous. Le bien à vous, le plus controversé évidemment, puisque ça peut paraître un peu hypocrite ou du moins avec une pointe d'asservissement. Beaucoup y voient une notion d'appartenance aussi. Ça procure un sentiment un peu de gêne lorsque l'on reçoit cette formule. C'est vrai, en vrai. Et certains l'emploient d'ailleurs lorsqu'ils sont tyranniques. Méfions-nous du bien à vous. Et puis enfin, celui que j'attendais en tout cas pour cette fin de chronique, c'est le fameux « belle journée ». C'est une expression de sortie qui hérisse. Comment présager de la qualité de la journée de la personne en face de soi, et selon les experts, cette formule de sortie a un je ne sais quoi d'hypocrite. Préférez donc le simple « bonne journée » et mieux « je vous souhaite une bonne journée ». François Morel, d'ailleurs, a fait une très jolie chronique à ce sujet sur France Inter, dont je vous livre ici quelques extraits. « Depuis quand le beau a remplacé le bon ? » Ça s'est fait progressivement, insidieusement, sans y penser. « Belle journée », « bel anniversaire », « bel été », « belles vacances ». L'autre jour, au restaurant, le serveur en apportant une seule manière, au lieu de dire « bonne continuation », qui est déjà bête, a dit « belle fin de repas ». Et c'est pathétique. On fait du genre, on craint employer les mots des pauvres gens. On dit « belle journée », mais c'est quoi une belle journée ? C'est une journée qui en impose, qui en met plein la vue, qui impressionne. Vous ne préféreriez pas une bonne journée ? C'est celle qu'on conclut dans la sérénité. De temps en temps, sans doute, on a besoin de ripolliner nos expressions. Quand « belle » qui a remplacé « bonne », quand « beau » qui a remplacé « bon » seront à leur tour usées, alors on convoquera d'autres objectifs. Épatante journée, excellente journée, splendide anniversaire. Merci, merci François Morel pour votre plume dont je vous ai, avec délice, volé quelques lignes. Audrey va vous envoyer le lien si vous voulez l'écouter. Et chers auditeurs, Erlinda, je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci, Lydia. Merci Audrey pour envoyer le lien à nos auditeurs, pour ceux qui veulent l'entendre. Et maintenant, c'est le moment, si je ne me trompe pas, Audrey, de la question, des questions de nos auditeurs. Qu'est-ce que tu as à nous soumettre ? Alors moi, comme je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup les anecdotes. Je ne suis pas la seule, je sais. Donc Erlinda, est-ce que tu aurais, sans révéler quoi que ce soit de confidentiel, mais tu peux si tu le souhaites, bien entendu, nous révéler quoi qui s'est passé un jour, même quelque chose de passé, auquel je ne t'ai pas préparé cette question, donc je te prends totalement au dépourvu. Est-ce qu'il y a quelque chose, une anecdote ou un truc que tu redoutes ou qui s'est passé ou ton équipe a pu vraiment déjouer une situation compliquée ? Alors, je n'ai pas une anecdote en particulier, mais je vous parlais tout à l'heure de la créativité. Et une de nos équipes les plus créatives, ce sont les équipes, ce qu'on appelle les sales, c'est-à-dire les équipes qui vendent dans l'espace pub et qui vont faire des contrats avec les clients, toutes les marques qui veulent faire de la publicité sur nos antennes. Et effectivement, c'est un domaine très créatif. Il n'y a pas que les espaces pubs, il y a du sponsoring et puis sur toutes les plateformes et sur tous les territoires. Donc, il faut trouver le bon message qui parle à tous nos auditeurs, quelle que soit leur nationalité finalement, et trouver la bonne façon de faire passer le message du sponsor ou du client. Et ces équipes-là sont effectivement en permanence en train de créer de nouveaux formats. Et donc, je trouve ça toujours très intéressant de travailler avec eux et d'essayer de les accompagner pour que ça reste quand même quelque chose qui est dans les règles de l'art, mais aussi de la réglementation pays par pays pour faire en sorte que l'entreprise soit protégée, qu'elle ne soit pas mise à risque et en même temps faire avancer effectivement les formats et les règles. Enfin, aussi du lobbying. Parfois, on travaille avec les régulateurs dans certains territoires. Il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours des choses qui ne sont pas dans la réglementation. Il y a toujours des questions pour lesquelles je n'ai pas les réponses parce que la réglementation n'a pas prévu ce genre de cas. Et donc, voilà, je trouve ça toujours très… Voilà, ils nous challengent tout le temps et on adore ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Erlinda, pour toi et ton équipe cet été ? Oui, c'est vraiment… On se dit souvent entre nous qu'on ne va pas plus loin que le 12 août, qui est la fin des Jeux. Nous ne sommes malheureusement pas la diffuseur des Jeux Paralympiques, mais France Télévisions continuera effectivement le travail. Donc, nous, nos deadlines, un petit peu… L'horizon s'arrête au 12 août, effectivement, où on aura normalement délivré les JO, lancer Max, et puis faire tout le travail de préparation pour la suite. La rentrée est assez chargée. Il y a d'autres événements sportifs, c'est non-stop. Mais voilà, on voudrait pouvoir effectivement vivre ces Jeux à fond et pouvoir accompagner toutes les équipes dès qu'ils ont besoin de nous, être là et vivre avec eux, en fait, l'enthousiasme. Avec eux, les athlètes, les commentateurs… Enfin voilà, si vous écoutez nos antennes, moi, je suis toujours émerveillée par l'enthousiasme, l'énergie des commentateurs. Ils sont à fond, ils suivent leurs athlètes de chaque pays et ils arrivent à nous emporter, en fait, avec eux. Donc, on voudrait pouvoir les vivre avec eux en live et créer des beaux souvenirs aussi. Voilà, on est là aussi pour ça. C'était passionnant, Arina, de t'entendre. Et nous aussi, tu nous as enthousiasmés. En tout cas, on a fait partie de ton équipe pendant cette émission. Je vous invite à venir nous aider. Avec plaisir. Nous, on est prêtes avec Audrey. Tu l'as vu, entre nos chroniques et l'ingé son, si vous avez besoin de nous, surtout pour du direct, on est au coin. Tu peux compter sur nous, Erlina. Non, mais c'est vrai qu'on est sur un événement majeur et puis ça fait plaisir aussi d'entendre, c'est tout le sujet de cette émission. Les juristes, ils sont partout. Ils sont sur des tas d'événements. Ils sont là où on ne les attend pas, en fait. Et ça fait du bien d'entendre, ben oui, ils sont aussi là sur des événements comme les Jeux olympiques. Il se passe plein de choses au niveau de la direction juridique et de cette équipe. Donc, on vous souhaite plein de bonnes choses à tous pour cet été. On pensera à toi, bien sûr. Et puis, Audrey va peut-être nous parler du prochain invité dans 15 jours quand notre ami Pierre Landy sera rentré de ce conseil d'administration, comme on dit. Avec plaisir, pour le coup. Mais c'est vrai que je voudrais revenir sur ce que tu dis, Linda. C'est vrai que tous ces partages d'expérience, et comme toi, tu l'as fait Erlinda aujourd'hui et merci encore, ça montre encore une fois que ce que fait le juriste, c'est du concret. Ce n'est pas qu'un juriste qui lit son code civil, et heureusement. D'ailleurs, et c'est du concret avec tous ces événements, tous ces projets, peu importe l'entreprise, peu importe le projet, le juriste a aussi son mot à dire et sa patamée dans un projet. Et évidemment, si vous n'avez pas compris en 68 épisodes, du coup, de l'égalisation Twitch, avec tout ce qu'on vous dit, tous ces partages d'expérience, vraiment, revenez justement au numéro 69 qui sera dans deux semaines. On va encore en parler. Et là, on va recevoir Bruno Berg-Roubert, qui, en fait, va nous parler de défense nationale, ses avocats Avengers du droit. Donc, sortez vos uniformes de super-héros, parce qu'on aura plein de choses à raconter. Voilà, Linda. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Erlinda. Merci, Lya, pour l'invitation. On est ravis et on pensera à tout encore cet été. Merci à tous nos auditeurs de nous rester fidèles. Et merci, Audrey, pour avoir brillamment orchestré... Réalisé cette émission. Il reste un petit gueule. Rien n'est encore fini. Il reste un petit gueule. Il reste toujours maintenant. Restons soudés. Restons soudés jusqu'à la prochaine. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501